Donc voilà une interruption comme d'habitude indépendant de notre volonté donc ce sera la partie 2 de notre émission 78 banque populaire de chine voilà donc c'est reparti sur le Falun Gong donc le Falun Gong est une discipline de Qigong maîtrise du souffle cette discipline millénaire est indissociable de la tradition taoïste donc les taoïstes les bouddhistes et les confusionnistes ont développé des écoles de Qigong donc le vie spirituel de l'ère post-mao ça c'est ce que j'ai dit mais je reprends à cet endroit là pour que les gens de la première partie puissent reprendre le cheminement au début des années 80 la population chinoise se retrouve assez désemparée parce qu'il ya eu la révolution culturelle on a on a tué beaucoup d'intellectuels on a on a mis la société sans dessus dessous et en fin de compte les gens vont rechercher dans leurs sources culturelles et spirituelles des racines et donc le parti communiste chinois y voit dans ce renouveau du Qigong à travers le mouvement populaire de Falun Gong une opportunité pour imposer sa politique de conquête des marchés planétaires avec une main d'oeuvre très bon marché et la maîtrise du souffle nécessaire et indispensable au développement technologique à forte valeur ajoutée et donc c'est le parti communiste chinois qui va faire la promotion du Falun Gong et mais depuis les années 80 mais qu'est ce qui va se passer malheureusement pour les oligarques du parti communiste chinois contrairement au père de l'église les enseignants du Falun Gong prêche une transformation personnelle dont les seuls maîtres sont authenticité bonté tolérance cette transformation spirituelle individuelle qui tend à mettre en accord pensée et action consacre ainsi l'unité entre le corps et l'esprit et l'autonomie intrinsèque à tous les êtres vivants ne permet in fine que l'émergence de sociétés de partage aux économies circulaires orientées prioritairement vers l'harmonie entre tous les êtres vivants donc des sociétés totalement antinomiques avec le mortel accroissement continu de la production de biens matériels et une parité monétaire au service du développement des exportations au mépris de l'intérêt général des peuples donc ces pères du Falun Gong forme-t-il une dangereuse bande débridée de charpentiers juifs qui aspirent à préserver leur anonymat pour éviter l'écueil égotique sur wikipédia.org on peut lire à propos du Falun Gong l'absence de structure hiérarchique est remplacée par l'utilisation intensive d'internet permettant de former une communauté virtuelle des pratiquants donc je mettrai le lien vers cette citation alors diriger non 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 c'est 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 toujours donc aller à l'époque dirigé par yang zhe min le parti columniste chinois est devenu hostile au Falun Gong en 1999 bonsoir donc la recherche sincère d'authenticité de bonté et de tolérance de nombreux adeptes du Falun Gong les conduisait à dénoncer la corruption endémique sévissant à tous les niveaux parmi les commissaires du parti communiste chinois la répression sauvage de ces dangereuses sectes a été confiée au bureau 610 alors 610 pour 10 juin parce que c'est le 10 juin 1999 que le parti communiste chinois a lancé une grande campagne contre tous les adeptes du Falun Gong alors ce bureau 610 va coordonner et orchestrer une campagne de propagande un peu à la tony le donny et de diffamation de la pratique du Falun Gong à l'échelle nationale et internationale grâce aux médias officiels chinois oui un petit peu dans l'esprit je trouve il est il est très parti communiste chinois ou même parti communiste français vu les dernières déclarations de sa tête de liste donc cette campagne elle utilise le lavage de cerveau dans le milieu professionnel social et éducatif alors les pratiquants sont ensuite dénoncés et arrêtés à travers la chine lors de leur emprisonnement les adeptes du Falun Gong sont torturés et assassinés alors sur le site faluninfo.fr voilà ce que j'ai pu trouver comme chiffre au sujet de cette persécution 20 à 40 millions de pratiquants de Falun Gong en chine en 2009 c'est à dire dix ans après son interdiction 450 000 à 1 million de pratiquants du Falun Gong détenus dans des camps de travail des prisons et autres systèmes de détention cette estimation est réalisée par le journaliste d'investigation et spécialiste de la chine et tan gutman donc je donnerai aussi le lien vers cette estimation 4200 adeptes morts suite à des tortures en détention 40 000 adeptes tués pour prélèvement d'organes chiffres tirés de deux rapports indépendants celui de david qu'il court ancien secrétaire d'état canadien pour l'asie pacifique et david matas avocat des droits de l'homme renommé et celui du journaliste etan butman donc la source faluninfo.fr je la mettrai aussi sous la vidéo et donc je vais vous citer maintenant un article de les échos.fr et bien bonjour tony donc les échos.fr du 18 décembre 2018 donc c'est très récent google aurait arrêté son projet dragonfly avec la chine ce moteur de recherche intégrant la censure de pékin n'a officiellement jamais existé un rapport conclu pourtant à son arrêt temporaire sur fond de polémiques 265.com un site web chinois très fréquenté racheté par google en 2008 compilait depuis plusieurs années des montagnes de données sur les comportements des internautes chinois et sur leurs requêtes fréquentes en ligne. Une question pour toi de la part de tony comment es-tu heureux ? Pas de problème moi moi ça va très bien pour le moment je suis pas encore en camp de travail de rééducation donc des données critiques pour le groupe américain qui aurait dès lors commencé à travailler sur le prototype dragonfly et donc la société google travaille sur un moteur de recherche qui va permettre à la république populaire de chine de bien cibler ses opposants sur les réseaux et sur internet voilà je donnerai la source de cet article qui est un article des échos.fr donc aujourd'hui les passes d'armes commerciales juridiques et internationales entre l'impérialisme capitaliste libéral américain déclinant et l'impérialiste capitaliste totalitaire chinois qui a décroché la face cachée de la lune il faut pas oublier que deux kilogrammes de roches lunaires devraient être collectées et ramenées sur terre par la mission chang i5 en 2019 s'accordent pour faire la promotion de la dangereuse et mortifère 5g voilà c'est à dire que le capitalisme américain le capitalisme chinois font la promotion de la 5g au mépris des intérêts sanitaires et sociaux communs à tous les peuples et plus largement à tous les êtres vivants la 5g est le cheval de troie d'une dictature mondiale militaro industrielle nucléarisée où les êtres doivent être localisés surveillés canalisés utilisés en temps réel et le tribut dû aux puissantes oligarchies doit du berceau au tombeau être prélevé quotidiennement à la source rien ne doit pouvoir être acheté ou vendu sans que cela échappe à leur chaîne bureaucratique comptable robotisée je parle de technologie alors ces nouveaux seigneurs de guerre se battent entre eux pour la maîtrise des technologies de l'information et de la télécommunication ce qu'on appelle les tic voilà c'est les toc toc du tic ces technologies sont les clés de l'abîme de la nuisible croissance du commerce international donc ouais je crois que ça dit comme ça h u a w e i w y w y est en place de détrôner le leader mondial samsung corée du sud donc huailles chinois sur le marché stratégique des smartphones alors cette entreprise chinoise donc il ya des filiales du way au royaume uni h h u a w e i w y w y w y w c'est un concurrent voilà donc cette société chinoise fondée en 1997 a des filiales au royaume uni en allemagne en france et au canada elle est déjà devant apple sur le secteur d'activité industrielle des smartphones donc le han le renminbi qui signifie monnaie du peuple et dès à présent la monnaie pivot de la majorité des échanges internationaux de produits manufacturés le dragon chinois dévore ses victimes par le ventre soit par la pénurie qui précède l'annexion donc le concentré de tomates et la perte de l'auto suffisance alimentaire en afrique par exemple soit par l'abondance qui précède la dépendance 1% de la consommation américaine de produits manufacturés en 1991 et 10% en 2016 c'est quoi la bonne l'abondance justement et bien la république populaire de chine produit presque 30% de tous les produits manufacturés vendus en occident et donc cette corne d'abondance de téléphones portables des crampes là c'est devenu non seulement une manne financière mais aussi un cheval de troie c'est pour ça qu'actuellement il ya un grand procès je sous-entends que c'est une guerre mais je vais en parler il faut pas oublier ce qui s'est passé le 12 août 2000 le 12 août 2000 le sous-marin nucléaire lanceur d'engin 441 koursque oui qui a été mis en service en 1994 terrible histoire c'est pas une terrible histoire il se fombre avec ses 118 hommes d'équipage alors on va qu'on va pas laisser au fond on va laisser et dynaminer une partie du submersible au fond et je vais expliquer c'est une démonstration de torpilles vea 111 cheval ce sont des torpilles véloce à super cavitation et donc c'est une démonstration pour des officiels de la marine de la république populaire de chine et c'est l'explication du conseil du contexte plausible de ces terribles catastrophes voilà mais le 1er avril 2001 il ya eu l'incident de l'île des nains un pilote militaire chinois trouve la mort lors de l'interception réussie d'un avion espion américain le programme spatial chinois inquiète et intéresse le complexe militaro industriel américain alors perdre de l'hégémonie scientifique et technique américaine voilà donc on parle des chinois dans l'espace alors on va en parler dans la revue nature du 9 août 2017 donc la revue nature qui est très connue au niveau scientifique donc la chine leader des communications quantiques l'équipe de pan jang weig de l'université de sciences et technologies de chine a réalisé trois démonstrations essentielles jusqu'alors seulement réussi au sol sur sur des fibres optiques donc de manière artienne on a fait une expérience réussie d'intrication et de cryptographie donc effectivement aujourd'hui au niveau scientifique et technique la dictature monstrueuse de la république populaire de chine dame le pion à nos dictatures à la fois de la fédération de russie et de la fédération des états unis américains alors quel monde voulons-nous un monde où les abominables secrets des riques des riches sont quantiquement cryptés mais où les pauvres n'auront plus aucun refuge réel ou virtuel un monde où la servilité l'efficacité et la pensée unique viendront définitivement oblitérer l'authenticité la bonté et la tolérance moi je choisis le monde circulaire viable et pérenne des charpentiers sans aucune langue de bois alors il faut comprendre aussi que là les expériences que fait pierre mérechkowski sur le stabilisateur du téléphone portable de marque qui lui permet certainement de de cadrer à peu près mon nombril ou voir les feuilles que je suis en train de lire ne doit pas nous faire oublier notre sujet c'est-à-dire que nous nous sommes vraiment des poids plumes il faut bien comprendre que la république populaire de chine elle représente au niveau de la superficie 9,597 millions de kilomètres carrés alors que la france ne fait que 643 1801 kilomètres carrés ça veut dire que le territoire français représente 6,7 % de la surface du territoire français mais si si on en vient après à la population et bien les 1,386 milliards d'habitants de la république de la populaire populaire de chine ça c'est un chiffre de la banque mondiale de 2017 par rapport aux 66,99 millions d'habitants du territoire métropolitain français d'après l'INSEE en 2019 et bien la population de la france représente 4,83 % de la population de la république populaire de chine la la cinquième république à travers son oui la cinquième république en le 24 janvier 1954 à travers son son dictateur local charles de gaulle avait reconnu la république populaire de chine de mao tsetong il s'agissait effectivement de d'instances bureaucratiques qui se reconnaissaient entre elles mais aujourd'hui avec jinping qui est en 2013 qui est au pouvoir en chine ou avec le président emmanuel macron qui est au pouvoir depuis 2019 en france on voit que les rapports sont excellents entre entre ces gens qui ont peu à faire de ce que désirent les peuples et donc moi si j'ai fait cette émission c'est passé que je sais que cette immense opposition insubordonnée non violente et active et underground en chine rejoint toutes les oppositions à travers le monde les opposants au sein de la fédération mafieuse de russie les opposants au sein de la fédération des états unis d'amérique les opposants au sein de tous les états nations tous ces gens qui veulent défendre leur culture et qui veulent défendre leur vie qui veulent défendre la viabilité de leur territoire sur le court le moyen et le long terme qui veulent défendre à la fois les cétacés les pingouins les pélicans les fourmis les castors et les hérissons qui font qui font chère à certains mouvements écologistes français alors et il veut réagir pierre sur les hérissons les rissons je suis pas d'accord alors déjà les flamands ils sont roses et ils sont pas rouges et puis les hérissons non les hérissons c'est vraiment l'individualisme force mais je pense qu'ils n'ont rien à faire rien à faire dans la république pop de chine moi je suis d'accord pour les flamands parce que moi on voit ce que les roses ont fait en france et donc le flamand rose effectivement doit certainement être un socialiste international et effectivement il devrait plus avoir de droit cité par contre moi je trouve le hérisson assez sympathique contrairement à mon avis pierre merachkowski et donc voilà encore un schisme entre nous le hérisson c'est un propriétaire terriens qui fait des barrières qui fait des trucs à lui c'est vraiment le petit bourgeois par excellence alors tu es un hérisson parce que tony le tony tu te dénonce parce que tu es propriétaire de ton appartement non non c'est le notaire quand ma mère est décédé l'appartement je crois qu'il est aux impôts le notaire il est à personne pour l'instant ah il est à personne enfin il n'est pas à tout le monde le fait qu'il soit personne c'est ça qui est intéressant dans le droit bourgeois le fait qu'il soit à personne ne signifie pas qu'il soit à tout le monde alors c'est pas c'est très intéressant ça alors effectivement le personne n'est pas tout le monde effectivement mais moi je serais pour la propriété d'usage ce qui éviterait que justement plein de pauvres gens passent la majorité de leurs revenus dans un loyer alors il semblerait que comme j'habite là depuis trente ans en fait par usage c'est à moi voilà mais ça reste à confirmer oui mais alors je suis propriétaire d'usage ça veut dire que tu l'utilises oui mais alors est-ce que ça veut dire que je suis propriétaire tout seul la propriété d'usage si tu meurs tu n'en as plus usage ce sera donné à quelqu'un d'autre ah bah donc je pars dans propriété alors eh ben voilà c'est une bonne chose nous c'est ce qu'on veut c'est ce monde là que je veux parce qu'il y a aussi l'histoire de la nue propriété ah oui mais alors ça moi franchement c'est tout c'est assez obscène là la nue propriété des trucs comme ça oui tony doit parfaitement comprendre ce que ça veut dire nue propriété ça moi j'y comprends strictement rien à ce jargon de notaire voilà donc effectivement ces bureaucraties se nourrissent d'un jargon et oui mais il faut pas oublier quand même que quand les terres des amérindiens ont été annexés par ces européens et bien on parlait de ces terres comme de terre n'appartenant à personne parce que justement il n'y avait pas de titre de propriété et effectivement par rapport alors justement il va falloir au niveau international revenir à la propriété d'usage et mettre à bas tous ces systèmes capitalistes parce que n'oublions pas que la propriété d'état mais du temps de staline il y avait des apparatchiks qui avaient des superbes villes là en crimée qui buvaient leur vodka tous les jours qui sautaient les petites filles notamment comme ce tortionnaire beria qui qui travaillait pour le kgb qui faisait enlever des jeunes filles dans dans moscou qui les violaient qui les assassinaient et après qui pour que les familles ne portent pas plainte et ben ils les envoyaient dans des camps d'extermination il paraît que mao tsetung a eu énormément de concubines qui choisissaient comme ça dans la population et qu'il aurait une énorme descendance c'est à dire que si on avait des gens qui allaient faire des études au niveau de la génétique en chine on serait surpris du nombre de décédents de mao tsetung donc n'oublions jamais que la dictature le le les hiérarchies sont des déviances de l'éthologie des grands primates et que nous sommes aujourd'hui enfin les opposants les véritables opposants comme mon ami eric pététain que je salue au passage je sais qu'il ne veut pas nous regarder alors moi je vais t'expliquer il est il est dans un foyer il n'a même pas internet les seules fois où il a pu aller sur internet l'entreprise facebook france l'empêche d'avoir accès à sa propre page éric pététain et il a les séquelles physiques et psychologiques de quelqu'un qui a subi des injections de risperdal qui est normalement un médicament pour traiter la schizophrénie je sais que eric pététain voyait un médecin je n'ai pas à parler de sa situation médicale n'étant moi même pas médecin mais ce que je sais c'est que eric pététain n'est pas schizophrène et que vous c'est quoi un schizophrène souvent il est dangereux pour lui-même et pour les autres c'est une personne dont on dit allez qu'il a des dédoublements de personnalité c'est quelqu'un qui peut entendre des voix et qui peut avoir des comportements effectivement très dangereux pour les autres et pour lui-même non c'est 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 quelqu'un qui n'a plus la maîtrise de lui de lui même et il ya eu il ya des infirmiers des infirmières qui avaient été décapités par des schizophrènes qui n'avaient qui n'avaient pas ou mal pris leur traitement ou qui n'avaient pas été surveillés ce n'est pas du tout à voir avec jekyll et hyde non alors le docteur jekyll et mr hyde qui a un roman de stevenson c'est un roman qui est sur la création de drogues synthétiques qui vont permettre de modifier le comportement on est là plutôt sur une oeuvre d'anticipation qui préfigurent ce que feront plus tard les l'allemagne nazie qui vont qui vont mettre au point le lsd qui au début devait être une arme de guerre ça devait être des bombes qu'on envoyait sur les populations et sur les troupes ce qui fait qu'on pouvait les désarmer serre les mecs étaient dans un tel délire il semblerait que l'armée américaine ait utilisé ça en france dans l'eau dont je retrouverai le lien je le mettrai dessous justement au début c'était une arme et effectivement après ça a été utilisé par les beatniks et après les hippies comme comme un hallucinogène voilà le lsd la fameuse chanson des beatles lucy in the sky with diamonds donc on le voit bien les sous-marins jaunes n'ont rien à voir avec les gilets jaunes mais par contre je dirais que le jaune c'est cette cette couleur qui est utilisée pour les fûts nucléaires on pourrait à travers cet effet ce thromboscopique rouge qui nous rappelle l'état d'urgence et et cette nécessité de continuer à fabriquer nos médias de manière désintéressée et à fabriquer nos propres contre propagande parce que parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde de propagande dans un monde de gens qui vendent et vous avez remarqué à radar nous n'avons rien vendu depuis le début de l'émission à aucun moment nous avons fait une annonce pour vendre quoi que ce soit et donc nous ne sommes pas une entreprise commerciale nous sommes une entreprise bénévole et surtout insubordonnée et c'est sur cette insubordination et sur cette résistance mondiale non violente que représente pour moi le falon de gondres je suis un peu comme monsieur jourdain je ne fume pas je ne bois pas d'alcool je ne mange pas de viande et et je suis très bavard mais je découvre que dans mes pratiques personnelles même respiratoires parce que quand j'avais 30 ans j'ai eu des angoisses et j'ai appris moi même à respirer et en fin de compte je me suis aperçu que j'étais un pratiquant du falon gong et je dis bravo à tous ces opposants qui au sein de la république populaire de chine de manière en grande garde ancré en eux la force le qui qui va leur permettre de faire chuter le monstre parce que la chute de la république populaire de chine sera le début d'une ère d'une nouvelle ère mondiale pour l'ensemble de la terre parce que le smog à pékin toute la pollution des provinces où il n'y a plus d'oiseaux et bien la chine la population chinoise vit le monde de demain c'est horrible monde que nous prépare les complexes militaro-industriels et donc pour échapper à ça pas de chef l'imagination la non violence et l'insubordination et le sabotage interne de tous ces états nations qui ne veulent qu'une chose leur intérêt et notre mort je vous dis à dans 15 jours pour notre prochaine émission radar la 79 un petit à petit on y arrive et je te remercie marc parce que bah tiens hop tiens voilà tu vas tu vas faire la fin tu nous parlais le droit d'usage est-ce que j'utilise ton micro est ce que ça en fait ma propriété non non c'est le c'est toujours le tien malgré que je l'utilise c'est au micro le temps tu l'utilises d'accord si tu utilises le micro est ce que c'est le tien pas du tout et toi mais je ne sais pas que ça veut dire si c'est le mien le tient le sien le nôtre le droit d'usage droit d'usage je te prête un micro tu l'utilise est ce que c'est à toi ouais bah écoute je sais même pas ce que ça veut dire moi le langage des humains ça fait longtemps que je ne comprends plus rien je ne comprends plus rien je ne comprends plus rien mais avant t'es un micro si je te prie le micro est ce que tu peux dire qu'il t'appartient c'est vrai mais bien sûr qu'il m'appartient tout m'appartient c'est mon micro et d'ailleurs c'est pas seulement mon micro c'est mon roger aussi c'est mon marc donc c'est à moi mais bon pas vraiment à moi parce que tout a une fin il faut que je le passe quand même je vais pas rester avec le micro parce qu'il y aura un moment je ne veux plus savoir quoi dire je ne sais pas si mon roger est d'accord avec moi qu'en penses-tu mon roger je pense qu'on va arrêter parce qu'on est en batterie faible batterie allez à dans quinze jours à dans quinze jours à dans quinze jours salut les radaristes